Jean-Michel Candin, vous êtes à la direction de Radio France et notamment à la direction de la distribution des projets stratégiques, donc technologie nouvelle, justement, qu'est-ce qui a changé tout au long de ces grandes années de la radio ? Ce qui a changé dans la technologie aujourd'hui, c'est la suite d'un certain nombre d'innovations. Au tout début, la radio émettait en ondes courtes ou en ondes moyennes ou en ondes longues, qui étaient des ondes qui avaient l'avantage d'avoir une très longue portée, elles pouvaient soit couvrir une région, soit couvrir un pays, soit couvrir le monde, mais le problème, c'est que ces ondes avaient une qualité sonore qui n'était vraiment pas bonne. Donc elles étaient très bien pour le lancement. Ensuite, après la guerre, on a créé la modulation de fréquence. La modulation de fréquence, c'était tout simplement l'arrivée d'un son de haute qualité avec la stéréophonie. Et dans un premier temps, c'est en France, Radio France, qui a développé la modulation de fréquence sur ses premiers réseaux, France Inter, France Culture et France Musique. Et puis ensuite, quand en 1981, les ondes ont été autorisées pour la FM aux radios privées, un certain nombre de radios privées se sont créées, mais aussi de radios publiques, par exemple, France Info, qui ont pu se développer sur l'ensemble du territoire. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne tout simplement à partir, pour ce qui concerne, par exemple, France Info, des studios parisiens de la Maison de la Radio et de la Musique, avec un programme qui est transmis sur un satellite. Ce satellite permet une couverture professionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possible pour les auditeurs, mais elle transmet le signal vers chacune des villes, chacun des centres émetteurs, qui reprend en modulation de fréquence ce signal de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. Alors comment se fait, justement, la distribution pour que tout le monde puisse avoir accès à la radio ? Ça veut dire que vous installez vous-même des antennes ? Ça se passe comment ? Un plan technique, on pourrait parfaitement le faire. Le choix de Radio France n'est pas de le faire. Le choix de Radio France, c'est de s'appuyer sur des sociétés de diffusion. RTN, la première et la plus connue historiquement, c'est Télédiffusion de France, qui d'ailleurs, avant 1974, faisait partie de ce qui s'appelait l'ORTF. Aujourd'hui, Télédiffusion de France diffuse les programmes du service public, mais une autre société aussi, la société Towercast, diffuse également les programmes du service public, de cette radio du service public, dans le cadre d'appels d'offres, de marchés publics, qui sont conclus ville par ville. Je prends un exemple très simple pour diffuser sur la ville de Lyon. Eh bien, il y aura un appel d'offres qui décidera si, à la fin, la meilleure solution technique est d'être émis depuis la basilique de Fourvière, d'être émis depuis le pylône de Fourvière, d'être émis depuis un autre site à Saint-Cyromodore, par exemple, et puis qui prendra aussi en considération, au-delà de ces éléments techniques, les éléments financiers, c'est-à-dire le coût pour Radio France, et donc pour le contribuable, à l'infiné, de la diffusion sur cette zone. Alors, avec les nouvelles technologies, on va parler des couvertures, on va parler d'Internet, est-ce que les attributions de fréquences hertziennes, eh bien, justement, a autant d'importance aujourd'hui qu'avant ? Elle est tout aussi importante de notre point de vue, même dans le numérique. Soyons très précis. Aujourd'hui, effectivement, avec Internet, avec la 4G, on a la possibilité de diffuser tous les programmes, sur tous les réseaux, à destination de toutes les personnes. Et c'est une tendance dans laquelle Radio France s'inscrit, bien évidemment, puisque nous sommes très en avant sur les questions de déploiement de nos offres sur l'ensemble des plateformes dites numériques. Néanmoins, ça ne signifie pas pour nous l'abandon de ce qu'on appelle la diffusion hertzienne, c'est-à-dire des émetteurs traditionnels, pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que technologiquement, aujourd'hui, on a réussi à numériser la radio. Dans sa diffusion, vous connaissez tous la télévision numérique terrestre, qui a permis d'amener une image de très haute qualité et d'élargir l'offre de télévision qui était auparavant limitée à six chaînes seulement. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme pour la radio. La radio numérique, ce qu'on appelle le DAB, Digital Audio Broadcasting, qui commence à se développer, pour lequel nous commençons à démarrer, pour lequel nous allons, dans l'année 2021, démarrer la diffusion nationale, dans un premier temps sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, mais ça va se développer année après année au niveau de l'ensemble du pays. Eh bien, cette diffusion numérique, elle nous permettra d'avoir une encore meilleure qualité sonore et d'avoir surtout un élargissement du nombre de radios diffusées. Alors, une petite virgule là-dessus, très importante, c'est que ça concerne également le service public. Aujourd'hui, en modulation de fréquence, l'espace est saturé, il n'y a plus de fréquence, vu le nombre de radios qu'il y a en France. Et donc, pour pouvoir développer certaines de nos radios, nous sommes contraints par cette rareté des fréquences. Et par exemple, France Info, il faut le savoir, ne couvre pas plus de 20% de la population française. Et tout simplement parce que les fréquences n'existent pas. Une autre radio, par exemple, FIP, est une radio formidable, qui couvre aujourd'hui 28% de la population française, mais seulement 6% de son territoire. Et dans les 28%, il y a Paris, la région parisienne, qui en représente 20 déjà. Donc, autant dire qu'à l'exception de la région parisienne, la couverture de FIP en modulation de fréquence est quasi nulle. Alors, vous me direz, oui, mais on peut la capter sur Internet. Sauf que sur Internet, il y a un fil. Et que le poste de radio, on se promène avec, à gauche, à droite. Alors, vous me direz, oui, mais le smartphone, il n'y a pas de fil. Donc, on peut le faire aussi. Oui, mais là, on va aborder une autre question. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, les questions de souveraineté ? La question simple, c'est qu'un poste de radio, lorsque vous émettez, vous pouvez recevoir, mais on ne sait pas qui écoute. Je vous livre une petite réflexion extrêmement simple, sachant qu'aujourd'hui, lorsque vous avez votre smartphone, et que vous consultez le site d'un journal, ou que vous écoutez une radio, ou que vous prenez un renseignement, vous savez très très bien que l'ensemble de ce que vous avez fait est tracé, et que le fournisseur d'accès, ou Google, pour citer Google par exemple, sait exactement ce que vous avez fait. Eh bien, mettez-vous le 18 juin d'Initif 40, et considérez que l'appel du général de Gaulle est diffusé via Internet. Eh bien, le lendemain, on est capable, le jour même, on est capable de dire, à l'unité près, quelles sont les Françaises, quels sont les Français qui ont entendu cet appel, ou ceux qui ne l'ont pas écouté. Vous imaginez bien quel rôle ça peut avoir, quelles conséquences ça peut avoir dans des périodes de conflits. Et donc, c'est extrêmement bête, mais pour nous, le fait qu'il y ait une radio hertzienne, demain en numérique, sous forme DAB, c'est la garantie de l'anonymat de la réception. Voilà, on garantit l'anonymat de la réception. On garantit l'indépendance totale vis-à-vis d'un distributeur. Aujourd'hui, nos programmes sont diffusés par un certain nombre de distributeurs. On pourrait très bien concevoir demain qu'un distributeur essaye de forcer la main d'un programme en disant, lui, il ne m'intéresse pas, je ne le diffuse pas. C'est la souveraineté, le fait de pouvoir, effectivement, et c'est dans nos missions de service public, offrir à chaque Français un moyen libre, gratuit, gratuit, puisqu'il ne suppose pas d'abonnement, et anonyme de réception des programmes qu'il finance. On assiste aujourd'hui, comme avant, à des coups d'État, actuellement, et donc le premier réflexe de ceux qui font le coup d'État, c'est de couper les informations, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile avec les satellites. Ça se passe comment ? J'ai eu l'occasion de me rendre à Moscou. Lors du coup d'État, les chars sont entrés en premier dans le siège de la télévision et de la radio. C'est systématique dans un coup d'État, où qu'il arrive, et on n'est pas dans cette situation, bien sûr, aujourd'hui en France, fort heureusement, parce qu'on en est vraiment loin, mais très concrètement, c'est quand même important pour nous de dire que la distribution des programmes, elle ne passe pas par des tiers qui peuvent soit récupérer toutes les données, soit décider qu'une porte est fermée. Ça n'est juste pas possible, et c'est pour ça qu'on se développe sur le débat. Ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas de nous développer également sur Internet, sur la 4G, sur la 5G. Tout ceci n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Ces nouvelles technologies qui doivent respecter en même temps la souveraineté, la confidentialité, vous faites un parallèle entre la poste et les télécommunications. Comment peut-on garantir tout ça aujourd'hui et demain ? Ça peut être un danger, je ne prononcerai pas sur l'aspect éditorial. Sur l'aspect technologique, c'est évidemment une nouvelle avancée, c'est formidable, mais encore une fois, il faut s'assurer que cela ne contrevient pas aux notions de souveraineté, d'indépendance, d'anonymat, qui sont les conditions de ce qui s'appelle la communication. Vous savez, la différence entre la communication et les télécoms, parce que c'est comme ça que c'est fondé au départ, c'est la différence entre l'audiovisuel et la poste. La poste, c'est très simple, quand vous recevez un courrier, on vous adresse un courrier, un programme, pour prendre une analogie, on le met dans votre boîte aux lettres. Il est de M. Dupont, adressé à M. Durand. Et c'est M. Durand qui le reçoit. C'est ce qu'on appelle, nous, de l'unica, c'est-à-dire du one-to-one. C'est une personne qui écrit à une personne. L'audiovisuel, c'est le même message mis sur un affichage 4 mètres par 3 dans la rue. Et c'est M. Dupont qui le commande. Mais tous ceux qui passent devant le panneau d'affichage peuvent le lire. Voilà. Ce qui caractérise l'audiovisuel, c'est précisément que les programmes que l'on fait sont des programmes qui sont destinés à X gens, ceux qui veulent bien les écouter, et pas à une personne. Et c'est ce qui fonde le principe, d'ailleurs, de la gratuité. De la gratuité pour l'auditeur, bien sûr, mais aussi de la gratuité pour l'éditeur. Puisque aujourd'hui, les fréquences qui sont utilisées dans le domaine de la téléphonie, ou de la 4G, de la 5G, sont des fréquences pour lesquelles les opérateurs payent une licence et font payer ensuite un abonnement, alors que fondamentalement, à l'exception de la télévision payante, les fréquences qui sont détenues aujourd'hui par Radio France ou par le groupe RTL ou par le groupe Énergie sont gratuites, mais leur contrepartie, c'est que l'accès au programme produit est également gratuit. Il est financé soit par la contribution à la newsletter publique pour ce qui concerne Radio France, soit par le recours à la publicité pour ce qui concerne les opérateurs privés. Jean-Michel Grandin, quelles sont pour vous les dates les plus importantes dans la radio ? Les grandes dates pour moi de la radio sont évidemment la création, il y a 100 ans, c'est la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu l'occasion dans ma carrière professionnelle de pouvoir visiter à la fois les émetteurs qui avaient servi pour Weichs of America en Allemagne et à la fois les émetteurs qui avaient servi pour la Voix de Moscou. La radio de l'Union soviétique de l'époque, et c'était extrêmement impressionnant de voir à quel point ces simples pylônes qui étaient très protégés avec des militaires en armes étaient des armes évidemment de propagande, mais fondamentalement de guerre, et de guerre froide en l'occurrence, mais de guerre. Donc pour moi, après la création, le deuxième, c'est l'utilisation et je crois qu'effectivement Radio Londres avec Radio Paris, Mans, Radio Paris, Mans, Radio Paris est allemand. Je pense que c'est le second moment où la radio donne toute sa puissance comme outil dans un conflit. Pour moi, ensuite, il y a la naissance effectivement d'amélioration de fréquence parce qu'elle a permis la création de la haute qualité sur la radio. Ensuite, l'ouverture de la bande FM en 1981 qui a été fondamentale. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait un monopole d'État. Ce monopole, c'est qu'il n'y avait que les radios d'État qui pouvaient émettre sur le territoire national. C'est d'ailleurs pour ça que les radios qui n'étaient pas d'État mais qui voulaient émettre se mettaient en périphérie du territoire. Europe 1 est née dans la Sars, RTL au Luxembourg, Radio Monte Carlo à Monaco, c'est-à-dire toujours en dehors du territoire. Comme on n'arrête pas les ondes, physiquement, elles n'étaient pas en France mais elles émettaient sur la France et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelait les radios périphériques puisqu'elles étaient périphériques du territoire national. Donc pour moi, c'est 81 la libéralisation des ondes puisque les radios pirates ont été créées bien avant. D'ailleurs 69, 70, 77, 78, les radios pirates commencent à exploser. Donc c'est 81 avec la libéralisation des ondes et puis probablement aujourd'hui, je ne prends que les axes très majeurs, c'est effectivement depuis quelques années la bascule vers le monde du numérique avec ses deux composantes. La composante liée à Internet, est liée à la 4G et la composante liée au DAB. L'une est bien partie, l'autre est en train de partir. La France est un peu en retard par rapport aux autres pays, à savoir qu'un pays comme la Norvège a lancé le DAB et a déjà arrêté la FM, qu'un pays comme la Suisse va l'arrêter, la FM, en 2023. Aujourd'hui, on n'en est pas là en France puisque pour recevoir le DAB, il faut avoir un récepteur nouveau qui reçoit le DAB mais il y a des obligations, c'est-à-dire qu'une voiture qui est achetée maintenant en France, obligatoirement, s'il y a un autoradio, ce qui est la règle commune, doit permettre de recevoir le DAB. Donc il va y avoir un effet de parc qui va se créer et qui va faire que petit à petit, cette technologie va monter et probablement amener un jour, je ne sais quand, à l'extinction partielle ou totale de la FM. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'images et de sons. Ça va devenir incontournable, c'est-à-dire qu'on fera de la radio et en même temps de l'audiovisuel ? Non, ça ne va pas changer, ça va se poursuivre parce que c'est déjà parti. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un programme de radio si on ne le conçoit pas avec une dimension visuelle. Pour une raison simple, c'est que sur un certain nombre des vecteurs de distribution, il y a un écran. Aussi belle soit votre photo, cher Gérard, on ne se contenterait pas pendant toute la chronique d'avoir juste d'autres photos. Il faudra y rajouter quand même le fait que vous avez un invité, le fait qu'on peut retrouver le titre de son ouvrage, qu'on peut retrouver le disque qui vient d'être diffusé, etc. Et qu'aujourd'hui, ça devient un prérequis, quelque part, dans le fait de produire de la radio, que de pouvoir produire une dimension visuelle, qui n'est pas forcément de la vidéo, c'est peut-être des images sous forme de diaporamas, si j'ose dire. Alors, exemple, le DAB permettra d'avoir des diaporamas. Donc, on pourra voir, comme on le voit sur la RDS, directement la pochette, une photo de l'invité, des références de l'émission. Mais aussi, sur Internet, le fait d'avoir, là, de la vraie vidéo, et notamment dans le cadre des découpages, puisqu'une partie de l'écoute, maintenant, n'est plus linéaire, elle n'est plus en direct, elle est non linéaire, sous forme de réécoute, sous forme de podcast, etc., et où là, il est souvent essentiel, il est essentiel de pouvoir avoir une vraie vidéo avec. On ne conçoit pas aujourd'hui qu'on puisse avoir une chronique des humoristes, par exemple, sur une de nos radios, sans qu'on puisse voir, effectivement, ce qui se passe dans le studio. Je me souviens de la réception, un jour, de François Hollande, sur France Inter, par exemple, qui a été reçue par Charline Vanhoenacker, munie d'un casque de scooter, et qui a fait toute sa chronique en lui tendant des panneaux « Je vous aime beaucoup, j'aime les frites, moi aussi j'aime les frites, etc. » Et il y avait une dimension évidemment essentielle de sa chronique qui était l'ir aspect visuel associé à ce qu'elle faisait en radio. Merci Jean-Michel Candin, bon, on l'aura compris, on va regarder la radio et écouter la télévision, en tous les cas, merci, et la technologie sera toujours là, mais surtout, c'est le contenu qui compte et qui fait la richesse de Radio France. Encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada